Je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal, cofondateur de My Intelligent Machines. Aujourd'hui, au début des activités des mercredis des sciences, j'ai eu le privilège de présenter l'IA et les applications d'IA et de la bioinformatique dans le domaine des sciences de la vie. Je l'ai montré à travers les recherches qui sont menées dans mon labo et dans plusieurs laboratoires à travers la planète, les axes utiles pour améliorer la productivité, la santé de précision et également au niveau de la surveillance épidémiologique. C'est un projet d'étiquetage aussi de produits qui utilisent l'IA pour améliorer la qualité des aliments que nous consommons. C'est important de développer ces technologies-là sur le continent parce qu'en Afrique, nous avons de gros enjeux et ces enjeux-là peuvent être mitigés par l'intelligence artificielle, la bioinformatique qui permettent d'améliorer beaucoup de services et d'amener de la précision en santé et en agriculture. Ce serait important d'exploiter ces technologies-là aussi dans le domaine autre que cela en finance par exemple et en économie pour le bien-être des populations et l'amélioration du portefeuille des contribuables. Donc pour y arriver, c'est important pour le continent de miser beaucoup sur la formation et d'équiper massivement nos institutions d'enseignement supérieur en technologie de pointe qui permettraient de mener des recherches qui sont dignes des plus grandes universités de cette planète. Et c'est de cette manière-là, avec la formation, que nous arriverons à innover, développer de nouvelles technologies et améliorer les services qui seront offerts aux différentes populations des pays. Je vous remercie. À chaque fois quand on parle de sciences, durant tous les programmes auxquels nous avons participé, il y a peu de femmes qui sont pratiquant des sciences. On ne trouve que des hommes là-dedans. Donc c'est le prix du Nesr Einstein du Seuf qui mène à l'Africain des sciences à Aïssa à Bancoulo. Je suis vraiment, vraiment tellement, tellement honorée de recevoir ce prix à ce mercredi de la science. Qui représente pour moi, en fait, un parcours assez mitigé parce que je suis passée d'une science à une autre. Je me sens vraiment heureuse et enthousiaste d'avoir reçu ce prix-là. Nous avons pensé au mercredi de la science qui est un style masterclass où nous recevons un scientifique qui vient nous parler de façon relâche, décontratée, de ce qu'il fait. Le mercredi de la science aura lieu chaque dernier mercredi de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501